Ce printemps, le magnifique domaine de Kerguéennec dans le Morbihan nous invite à découvrir deux artistes d'une très grande singularité, comme un très bel avant-goût d'été. Ici nous sommes dans un écrin de nature et d'art, unique en Europe, totalement gratuit, où chaque œuvre a été créée en symbiose parfaite avec le lieu. Une approche artistique résolument nouvelle qui s'ancre désormais comme un véritable credo de ce lieu trentenaire devenu référence dans le monde de l'art. Et les deux artistes invités ce printemps ne font pas exception à la règle des lieux. Eux aussi, ils ont créé leurs œuvres sur place ou pour la place d'exposition. La tendance se ferait même encore plus expérimentale. Une idée forte culmine ici, décloisonner, décloisonner tout. Plus de frontières entre l'abstraction et la figuration, on peut dessiner sur place des paysages totalement abstraits. Plus de frontières entre beaux-arts et artisanat, les sculptures de marbre ont laissé place à des assemblages de pierres et de branches brutes. Deux invités donc, à commencer par Michel Mousseau, peintre abstrait, qui nous subjugue avec sa centaine de dessins à la mine de plomb réalisés sur le motif dans les vastes espaces du domaine. Des milliers d'heures passées à dessiner en plein air, oubliant la pluie, le vent, le soleil absorbé par le sujet. Fuyant tout mimétisme ou tout illusionnisme pour ne garder que la perception sensible de la nature. Aucune intention descriptive dans le geste de l'artiste, mais vraiment une impression authentique, presque solennelle, qui se dégage de ces dessins très grands formats. Pénétrez dans l'ancienne mergerie du domaine et laissez-vous guider par cet accrochage vivant et imprévisible alternant des murs recouverts d'œuvres en blocs et des alignements de dessins ou des salles totalement dénudées. Plus qu'une exposition, c'est une véritable expérience du regard, qui a d'ailleurs donné naissance à un carnet de résidence exceptionnel, un livre absolument sublime qu'on vous recommande. Dans les écuries, c'est Daniel Pontoreau, sculpteur, qui investit les vastes volumes avec un ensemble d'œuvres spectaculaires et déroutantes. Là encore, une expérience de l'espace et de la lumière, assumant totalement le vide et le silence pour glorifier des sculptures aussi humbles qu'imposantes. L'artiste assume pleinement son amour de la terre, l'importance du geste et de la main dans le façonnage de ses œuvres, abolissant les frontières entre l'artisanat, le design et l'architecture. Pontoreau invente un nouveau langage universel, celui des formes, créant un vocabulaire artistique minimal d'une profonde modernité encapsulée dans un métissage d'une grande charge poétique. Une expérience artistique à deux voix qui nous invite à sortir des sentiers battus. La première partie est de la main dans le monde, c'est un peu plus de la main dans le monde, c'est un peu plus de la main dans le monde. La première partie est de la main dans le monde, c'est un peu plus de la main dans le monde, c'est un peu plus de la main dans le monde. ...